Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous faire un tirage pour les couples. Alors, je vous ai mis une bougie de la marque Jean-Candelle, que j'aime beaucoup, et j'ai choisi doux cachemire. C'est une odeur très doux, ça fait du bien pour des couples un petit peu qui traversent des moments difficiles. Alors, j'ai ajouté une Iumalide, c'est un petit accessoire qu'on met dans les grandes bougies aussi, je m'en sors pour la petite, et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ça sert pour maintenir la flamme bien au milieu, et que la bougie, elle fonde, elle se consomme uniformément, petit à petit, mais bien constante. Je vous ai mis une petite bougie aussi à la fraise, avec un petit cœur. Alors, je vous ai mis trois boîtes, une avec le cœur argenté, une autre avec le cœur rayé, un motif, et une autre avec un cœur violet. J'ai réalisé ce tirage avec l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Voilà, vous verrez les images, les cartes, elles sont vraiment très, très, très belles. J'ai décidé aussi de prendre le tarot de l'amour, par Marcia Perry. Alors, c'est un tarot que j'ai depuis déjà un moment, je ne sais pas si vous allez le trouver, j'espère que oui. Et j'ai pris aussi l'oracle, carte de la grâce. Alors, c'est un oracle que je m'en sors, je me sors beaucoup, et que j'aime beaucoup. Voilà, donc, dans ce tirage, c'est un tirage général. J'espère qu'il vous parlera, si vous pensez qu'il ne vous parle pas, sachez qu'un tirage, c'est toujours aussi sur le temps. C'est un tirage qui est interporel, ça veut dire que vous pourrez venir plus tard pour le consulter. Vous pourrez choisir une boîte, peut-être deux, mais pas trois, parce que sinon, vous allez contradire les informations. J'espère que ce tirage vous parlera et qu'il pourra vous aider à voir un petit peu mieux ou à voir un peu plus clair. Allez, on commence. Voilà, les amis, on commence. Pour les couples qui sont choisis ou les personnes qui sont choisis, le cœur argenté, on va mettre le cœur de côté, on va prendre les cartes. On a sorti la carte « Amor nu » « Amor nu » Et la carte du tarot « Deux d'éclairs ». Ça équivaut aussi aux deux d'épées. La carte « Conseil », je vous la montre après. Alors, ces cartes, voilà, les cartes commencent un petit peu difficiles. Je vais essayer un peu de vous le décrire. Alors, avec l'amour nu, cette carte nous dit que vous cherchez à briller. Vous travaillez votre image, vous faites des efforts pour paraître ou croire que tout va bien ou peut-être à dissimuler certaines failles. En fait, il faut penser aussi que, bon, pour être vrai avec quelqu'un, il faut déjà être vrai avec soi-même. La plus belle passion peut vite échanger un enfer, en lassitude ou dans la pénombre. C'est des cartes qui nous disent qu'il faut être honnête. Il faut vous confier. Quand ça ne va pas, votre conjoint comprendra. Il faut s'exprimer. Il faut accepter son part d'ombre pour laisser le soleil briller. Le 2DP me dit que peut-être vous envisagez un choix, bien sûr, très difficile à faire, une décision importante basée sur la diplomatie et à prendre avec délicatesse. Je pense que vous avez des émotions un petit peu débordantes, bloquées, bloquées, mais que ça reste en vous, que vous n'arrivez pas à sortir. Vous vous sentez parfois dans un impasse, mais la réponse est en vous. Vous le savez que la réponse est en vous. Vous n'arrivez pas à la sortir, mais la réponse est en vous. Votre couple, je pense aussi qu'il y a besoin d'une pause, une trêve peut-être, un temps pour réfléchir, pour calmer ces conflits qu'il y a ou que vous cachez peut-être, mais qui sont là. Vous êtes à temps de sauver encore votre couple, votre relation, qui est un déséquilibre. Ce déséquilibre que vous avez, ce malaise, il tourne autour de votre couple, parce qu'il faut en parler pour pouvoir s'exprimer et comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans l'autre relation. Les cartes, les deux éclairs, il nous dit que peut-être vous envisagez un choix, un choix à faire, mais pour pouvoir sauver votre couple, pour que ça y ait mieux. Peut-être que vous n'êtes pas au courant et que c'est votre conjoint qui le vit mal, la chose. Parce que des fois, dans un couple, on a un petit train de vie et des fois, quand on est content ou à l'aise soi-même, on ne s'aperçoit pas que l'autre, il ne vit pas pareil. La carte conseil, il nous dit « Faites une pause mentale. Un esprit calme, un accès, direct à la sagesse et à l'intuition. Et si on la retourne, il nous dit repos. » Voilà. Je pense que votre couple a besoin d'un petit peu de repos, un petit peu de calme, un petit peu à réfléchir pour mettre les idées en clair. Il ne faut pas se précipiter parce que c'est vrai que la carte, les deux déclaires, on pourrait se précipiter à faire un choix ou à prendre une décision qu'on puisse regretter après. Je pense que votre conjoint, peut-être, il ne s'en doute pas. Mais il y en a un des deux qui est en malaise, qu'il n'arrive peut-être pas à parler. Il y a comme des émotions bloquées. La carte de repos nous invite à réfléchir, à nous calmer, à prendre son temps pour des éventuelles conversations, des éventuels propos pour faire que cette relation elle aille au mieux. J'espère de tout cœur que ça ira mieux. Essayez parce que votre couple embole à peine. Voilà, je vous remercie. Pour les couples qui sont choisis la boîte avec le cœur coloré au bariolet, on va voir les cartes. On ouvre la boîte, on la met de côté. Voilà. Alors, vous avez choisi la carte l'invisible protection. très belle carte. On va enlever un petit peu la bougie, ne commettez pas le feu. Avec le tarot, on a choisi le dit des deniers et la carte conseil, je vous la lis à prix. Alors, l'invisible protection. Cette carte nous dit que toute histoire d'amour, on ne peut rien prédire. Pourtant, une promesse de bonheur est déjà déposée des premiers instants. Mais le couple rentre petit à petit dans la routine. Alors, sachez que la routine, il y a des mauvaises routines et bonnes routines. La routine est normale puisque du moment qu'on est en couple, qu'on a un travail, une vie, des enfants, un quotidien, il y a des routines. Mais il y a des bonnes routines quand on est content d'attendre l'autre qui arrive, de se retrouver pour faire cette vie. La mauvaise routine, c'est quand on est submergé par les problèmes, pour nos histoires d'argent, de travail, d'enfants, beaucoup de choses qui se mettent en compte, de santé. Et petit à petit, on s'oublie. De ce fait, il faut commencer à faire quelques petits changements pour nourrir cet amour. Le fait d'avoir une vie tranquille, une confiance, un bonheur naturel, un bien-être matériel aussi, on oublie l'autre, ses besoins, ses envies. Mais même si vous vous sentez protégé, il faut nourrir cette relation. Le dit dédaillé me confirme que tout cela, en fait, c'est pour aller vers une association si on peut dire durable. Votre couple est solide, vous avez le sens de mon famille. Vous vous sentez accompli, mais attention à bien protéger votre nid. Quelque chose qui va bien, si on ne le chérit pas, il peut se perdre dans le temps. Avec la carte du conseil, ils nous disent « Gouvernez votre esprit. Lorsque nous canalissons nos pensées et nos paroles vers l'issue que nous souhaitons le plus, nous allumons la grâce. » Et on la retourne. Conscience. La carte conscience, il nous dit « Conscience, oui, conscience de ce qu'on a, conscience de se comprendre, à marcher ensemble, aller au même but. Un becu, avec des épreuves, est toujours là pour aller en avant. Chérisez votre couple, prenez soin de lui. Vous le méritez. » « Merci. » Pour les personnes ou couples qui sont choisies, la boîte avec le cœur violet. On met le cœur à côté. On ouvre la boîte. On la pose. Alors, on a choisi, vous avez choisi, l'art de la métamorphose. Une carte très intéressante. Avec la carte du tarot, l'apogée. Une carte bien puissante. La carte du conseil, je vous l'ai appelée. Alors, cette carte, il nous explique qu'au début d'une relation, d'une histoire d'amour, on ignore tout des métamorphoses qui nous attendent. Dans votre histoire, vous êtes trop consacré à vous. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous avez besoin du regard de l'autre, de votre conjoint, de votre autre moitié. Vous avez besoin de ce regard pour vous sentir bien accompli. Il faut ouvrir votre corps pour y aller vers l'autre. Je pense que vous êtes trop consacré sur vous et pas sur la personne qui vit à côté de vous. Pour aller de l'avant, il faut s'ouvrir, il faut aller vers l'autre personne pour exprimer et savoir ses désirs. Dans la vie et le long chemin d'un couple, il y a des défaillances, des imperfections qui vont créer des changements défavorables avec des failles. Cette carte vous dit qu'on ne peut pas contrôler les sentiments. Des changements s'imposent pour améliorer votre couple. Ça veut dire que dans un petit train de vie, on pense beaucoup peut-être à soi pour s'améliorer dans le travail, même dans le niveau familial, mais à vouloir bien faire, des fois on s'oublie. La carte l'apogée, qui est une carte puissante, mais elle dit que vous avez la force pour surmonter les éventuels conflits. Il faut s'exprimer, il faut parler. Cette carte me dit aussi que votre amour a besoin de reconfort et de franchise pour avoir une relation harmonieuse. Alors, vous pourrez, puisque la carte numéro 11 de l'apogée, c'est une carte qui est de la force, c'est une carte qui vous donnera l'envie pour y arriver. Les changements que vous allez faire, ça reste tout de positif pour votre couple. vous pourrez même vous sentir bien, mais peut-être il n'y a pas que vous, c'est aussi qu'il faut prendre en considération la personne qui habite à côté de vous pour voir son bien-être, pour que ce couple continue dans l'harmonie. la carte conseil, il nous dit pour toute action, il existe une réaction faite de sages choix. Donc, voilà, il faut faire un choix, il faut trouver peut-être des nouvelles choses à envisager pour que votre couple il aille plus dans l'harmonie. Donc, vous avez le choix à vous de réfléchir éventuellement qu'est-ce qui pourrait apporter, qu'est-ce que vous pourrez apporter dans votre couple à deux pour pouvoir aller dans des meilleures conditions. Ça peut être aussi un choix à faire pour faire évoluer la prospérité, les épreuves que vous avez passées et que vous pourrez peut-être avoir dans le futur et tous ces compromis, tous ces choix que vous allez faire, c'est pour s'améliorer. Peut-être que vous avez aussi le choix ou l'envie de faire quelque chose ensemble, une activité, envisager de faire quelque chose en commun pour avoir, comment dire, un peu en commun ensemble. Vous pourrez aussi en plus vous rapprocher parce qu'il y a plein d'activités que vous pourrez faire ensemble. Vous pourrez faire du sport, vous pourrez faire de la danse. Je vous dis ça mais au hasard, c'est vous que vous choisissez. Mais dans le couple, ça fait du bien aussi de faire quelque chose en commun parce que parfois, il y a des hommes ou des femmes qui font un sport mais qui le font tout seul et que la dame, le conjoint, il est occupé à la maison à faire les choses et un de deux, il s'en va trois fois par semaine à faire son sport. Donc ça serait bien pas que monsieur ou madame abandonne son quotidien, je n'ai pas dit ça, mais il pourrait éventuellement faire un peu de place dans votre couple pour faire quelque chose ensemble. Voilà. Ça, ça lie, ça relie, ça relie les liens, ça relie les couples et ça peut faire une nouvelle démarche pour que ce couple, cette union, elle aille de mieux en mieux. Voilà les amis, alors voilà, le tirage est fini, je vais arrêter les bougies puisque le tirage prend sa fin. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Sachez que les cartes ne se trompent pas et qu'il faut prendre soin de votre couple. À bientôt et bisous. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501